Aujourd'hui c'est un moment émouvant pour un auteur parce que je vais ouvrir le colis qui m'a été envoyé par Odile Jacob qui contient les premiers exemplaires de l'ouvrage Bien manger pour ne plus déprimer donc ça a été une longue attente donc merci à toutes et à tous pour votre patience parce qu'en fait cet ouvrage a mis plus de deux ans avant le jour en plus de la date prévue initialement alors il y a eu plusieurs raisons à ça donc d'abord le fait que j'ai dû mettre à jour beaucoup de connaissances scientifiques parce qu'avec la pandémie Covid la publication a pris du retard et donc j'ai refait finalement tout le travail de revue de la littérature une deuxième fois en fin d'année 2021 et donc voilà le résultat je suis très content de vous montrer Bien manger pour ne plus déprimer chez Odile Jacob qui va donc sortir officiellement le 6 avril donc je découvre avec vous voilà c'est la première fois que je vois la taille de l'ouvrage donc en fait c'est vraiment un travail que j'ai voulu à la fois accessible à tous et aussi utile aux professionnels de santé parce que vraiment j'ai eu énormément de demandes de alors déjà de la part de personnes concernées pour avoir des informations sur la psychonutrition que je vous ai présenté au cours de vidéos précédentes on peut pas dans les vidéos bien sûr tout aborder surtout dans tous les détails donc j'ai eu aussi des demandes dans les commentaires sur les posologies donc j'explique tout ça en fait dans l'ouvrage j'explique aussi comment les choses fonctionnent et donc il ya une première partie qui est sur le microbiote c'est les liens entre l'intestin et le cerveau on a découvert énormément de choses en dix ans parce que donc le sujet a explosé en fait en 2009 avec les techniques de métagénomique qui sont des techniques d'exploration du microbiote et donc ensuite le le sujet a eu énormément de succès avec la publication du charme discret de l'intestin en 2015 et donc je réexplique en fait tout ça dans une première partie qui est un peu technique donc pour les personnes justement qui sont moins intéressés elles peuvent sauter cette première partie qui est vraiment qui explique la physiologie comment ça marche l'intestin et le cerveau et la connexion entre les deux et dans la deuxième partie j'aborde toute la partie sur l'alimentation et les compléments alimentaires et donc et tout ceci bien sûr en interaction avec l'activité physique qui est indispensable et donc voilà vous avez tout ça synthétisé donc c'est assez facile à lire parce que j'ai fait des petites des petits apartés de détails en fait quand les choses étaient voilà plus pour entrer dans le détail donc c'est en retrait donc pour les personnes qui souhaitent simplement avoir l'essentiel en fait si elle est principal et puis ensuite il ya des parties plus détaillées pour les personnes qui veulent vraiment approfondir donc ça c'est l'état des connaissances à un instant donné évidemment donc je me suis basé sur la littérature donc il ya je crois que c'est plus de 200 références 249 références que vous avez à la fin donc c'est super étayé j'insiste là dessus pourquoi parce qu'en fait il existe déjà donc des ouvrages de sur le bien-être avec les compléments alimentaires et la nutrition mais vraiment un des problèmes qu'on a dans les ouvrages de vulgarisation actuelle c'est vraiment le côté rigoureux sur le plan scientifique alors je m'explique là il ya eu un ouvrage qui a été publié par exemple de cardiologie qui s'appelle prendre son coeur à coeur et dedans il ya une partie sur le jeune et l'auteur en fait présente les griefs les effets indésirables du jeune et en fait il ne différencie pas les différents types de jeunes et je suis allé regarder les références parce que tu disais voilà le jeune augmente les risques de calculs biliaires par exemple j'étais très surpris et je suis allé regarder donc les références et en fait dans les références ça ne supportait pas du tout les affirmations de l'auteur alors il y avait des études qui étaient sur des enfants australiens alors qu'on parlait des adultes il y avait une étude d'un biais de sélection des patients une autre où la taille d'échantillon était insuffisante une autre sur l'histoire des calculs biliaires mais en fait les patients qui avaient déjà des antécédents des calculs biliaires étaient exclus de l'étude donc il y avait un biais énorme en fait voilà donc il y plein de choses comme ça et au final en fait alors que je m'attendais à apprendre des choses en allant regarder les références je me suis rendu compte vraiment que ce qui était affirmé par l'auteur n'était pas du tout supporté par les données scientifiques et en plus c'était des références qui remontaient souvent à plus de 20 ou 30 ans et donc en fait quand vous souhaitez affirmer quelque chose vous allez quasiment tout le temps pouvoir trouver une étude qui va dans votre sens c'est ce qu'on avait décidé voilà de de démontrer quelque chose avec la masse de connaissances et d'études qui a été fait avec des degrés de qualité très variable bien sûr quasiment systématiquement vous pouvez trouver une voire deux ou trois études ou même plus qui va dans votre sens mais par contre la seule façon de répondre à la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux d'un point du scientifique et en fait quand on dit c'est vrai ou c'est faux c'est en termes de probabilité c'est quelle est la probabilité que ce soit vrai la probabilité que ce soit faux pour ça la seule façon c'est de faire une revue systématique de la littérature c'est à dire vraiment de montrer par un protocole rigoureux que vous avez balayé l'ensemble des données publiées sur un domaine et ensuite il ya des techniques pour synthétiser ces données ce qu'on appelle la méta analyse donc ça ça a été très démocratisé très vulgarisé entre guillemets dans le bon sens du terme sur la question de l'hydroxychloroquine dans l'infection à copie de 19 donc voilà ce que j'ai fait pour la partie psychonutrition j'ai fait des revues systématiques de littérature j'ai aussi conduit des méta-analyses en fait que je présente notamment celle sur le jeune et l'impact du jeune sur la santé mentale donc ça a été un travail de très longue haleine mais qui a été extrêmement enrichissant pour ma pratique puisque donc je m'en sers dans au centre expert tous les jours de ce qui est contenu dans ce livre c'est les recommandations que je fais à tous les patients que je vois je pense par exemple à la prise des oméga 3 dans la dépression à l'efficacité de la n-acetylcystéine enfin voilà il y a beaucoup de choses donc j'aborde aussi des questions qui ne concernent pas ma pratique clinique sur l'autisme et l'hyperactivité de l'enfant et chez les seniors aussi sur la question de la démence donc ça c'est des travaux de pure revue de littérature que j'ai fait et donc bien sûr ces données elles sont appelées à évoluer dans le temps mais au moins vous avez la synthèse en 2022 de toutes les données scientifiques sur la question et de ce qu'il est recommandé de faire au vu de ces données de ce qui est supporté par la science ce qui veut pas dire que la science ne va pas découvrir d'autres choses et qu'il n'y aura pas d'autres recommandations dans le passé donc j'espère en fait si cet ouvrage a du succès ce qu'on lui souhaite bon faut savoir que je dois toucher à peu près 50 centimes par ouvrage vendu donc c'est pas avec ça que je vais faire fortune donc c'est de l'auto promo mais qui est quand même assez limité dans sa portée par contre ce que j'espère vraiment le la raison de cet ouvrage et des précédents c'est vraiment de d'avoir une bouteille à la mer en fait en espérant voilà que toutes les personnes qui vont recevoir ce livre vont en être inspirés et le partager parce que finalement un ouvrage ça coûte beaucoup moins cher qu'une consultation et en fait ça peut faire gagner énormément de temps dans les soins je pense que si tout le monde appliquer ce qui est écrit dans cet ouvrage vraiment en termes de santé publique de santé mentale on aurait un gain monstrueux en fait en termes collectifs pour l'amélioration de notre santé psychique voilà donc merci de partager avec moi la joie de voir cet ouvrage paraître et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse si vous l'avez lu si vous l'avez partagé si vous en avez entendu parler ou même si ça ne vous intéresse pas ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci